et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage d'une nouvelle boxe et aujourd'hui on se retrouve pour la stuff box je vous montre bien en plus je pensais m'être loupé que c'était ici mais en fait c'est sur les deux côtés donc la stuff box qui est celle du mois de juin oui je sais qu'on est au mois de juillet mais généralement je reçois les box entre le 10 et le 25 du mois et comme je vous en prétente une par semaine des fois il s'appelle un petit peu déborder mais je préfère faire ça plutôt que faire deux box par semaine après je pense que ça va vous saouler si j'en fais deux par semaine alors que une je pense que c'est pile poil comme il faut comme ça vous savez que le week end il y aura une ouverture de boxe et puis voilà donc alors cette box logiquement ça a pour thème marvel ou adventure je crois que c'est marvel ou adventure façon à le vendur c'est marvel et et puis voilà donc on va commencer dès à présent sans prise de tête je vais je vais prendre un objet tout simplement ah j'ai la feuille qui regroupe un petit peu les trucs qu'il ya et on verra ça à la fin parce que comme ça si je dis une bêtise il ya aucun problème ou là il ya un truc parfait alors dans ceci marvel figurine mascotte par deux nous pouvons voir tord oeil de faucon captain america nick fury iron man spider man et on a un figurine collector qui est on va dire spider man version parce que vous voyez bien là en or par contre le mec qui en haut à gauche là vous voyez cela qui ressemble un petit peu à un gris bird je sais pas du tout c'est qui si une personne sait bah n'hésitez pas à me le dire parce que forcément je connais pas tout le monde alors où est mon ciseau ah oui je vais ranger et là hop là alors c'est quoi d'ailleurs en cas d'habitude system ça pue c'est à dire si ça vous intéresse le lien est dans la description si une des baux intéressent généralement on me demande potty qu'elle boxe tu préfères bas de manière générale les boxe que je préfère on va dire si je dois en dire deux ça serait la geeky boxe la boxe belge et la stuff boxe qui pour moi on va dire sorte du lot par rapport à toutes les bases que j'ai texte et je parle globalement dire que dans les trois quatre mois que j'ai fait avec ces boxe là j'ai jamais vraiment été déçu par ces deux par ces deux boxe on me demande souvent quel type de boxe je préfère j'ai un peu niqué le papier mais c'est pas grave alors qui je vais avoir votre avis alors cherche pas tort à tort c'était un peu tout bourri c'est pas grave alors attendez mais parce que j'ai eu tort ça me dérange pas que j'aime bien tort surtout les films qu'ils ont fait sur tort je trouve plutôt assez bon surtout le deuxième vivement un 3 parce que vu comment la fin était alors nous avons la petite figurine il ya ça qui va avec en fait ça c'est assez son marteau mais vous montrez pas le marteau en même temps c'est pas cool voilà c'est le marteau qui a et ici nous avons notre petit or voir pour le faire que le focus se fait c'est magnifique mon petit bon c'est un petit porte-clé donc pour l'instant il va rester ici avec son goku je demande qui serait le plus fort entre son goku et tord est souvent ces discussions là entre entre personnages de dbz et les personnages marvel ou dc comics on se demande souvent par contre le roman ça s'appuie on se demande souvent qui est le plus fort pour moi je pars du principe le simple que son goku végéta par exemple peuvent exploser la planète terre avec une boule en kamehameha final flash ou n'importe quoi alors que les héros de marvel doivent quand même bien galérer donc je pense que vous en pensez un par rapport à ça si vous avez un avis j'étais pas le à le dire ah ça va te t-shirt ou magnifique alors est-ce que c'est ma taille déjà d'oublier que celle c'est cool je vérifie que des fois je reçois des tailles plus petites alors le focus focus tu te fous ma gueule il a mis tout attendait focus à l'eau est ce que vous me recevez je crois qu'il a il a vu le t-shirt il a fait oh putain je ne vois plus rien je crois qu'il s'est fait contrôler par par le tronc alors nous avons eu le tronc j'ai l'impression qu'on voit des trucs à côté attendez ouais ok en fait je vais vous montrer plutôt comme ça on voit le là c'est le tronc ou le tronc comme vous voulez mais sur les côtés enfin en bas on voit quelques personnages alors ici j'essaie de bien vous le montrer à gauche nous avons catamérica qu'on voit son bouclier à côté on voit oeil de faucon parce qu'il a un arc pas être ensuite je pense qu'au milieu on a hulk ici parce qu'il est bien baraque là on a tort parce qu'il lève la main en l'air il aime bien se la péter en disant la foudre de la ligue et à droite nous avons la veuve noire et ici nous avons capté l'américa qui est en train de voler pour aller dans le matériel tronc et ça passe plutôt bien j'essaie de vous montrer un peu plus en zoom voilà là vous les voyez super bien comme ça hop donc c'est bien au début quand on le voit comme ça le t-shirt on se dit tiens lui c'est le méchant on est d'accord je passe pas il peut-être des personnes qui n'ont pas vu le film encore on se dit tiens c'est ce personnage là mais en dessous il ya aussi une petite dédicace donc le t-shirt est plutôt cool comme d'habitude je l'essaye en vidéo parce que c'est toujours bien alors n'oubliez pas que le beau magique c'est loki voilà j'ai réfléchi entre temps le magique c'est loki parce que loki c'est un personnage que j'aime pas trop je l'aime pas trop parce que on a un petit peu trop vu et il fait un petit peu trop sa tapette je trouve mais après ça c'est un avis à moi et ça reste que mon avis alors voyons voir ce qu'il ya encore attendez hop alors oulala ça a l'air d'être gros et de la bulle d'accord tout cas pour l'instant c'est des beaux petits loups donc on est bien sur le thème de l'adventure ça c'est clair et net on a magnifique mug ou une tache de café un peu des fois quand je dis meugles les gens comprennent pas pourquoi je dis mug par contre je suis désolé si elle est petit qui crient d'or il fait un petit peu chaud j'ai pas voulu fermer le balcon donc là je pense avoir un personnage est-ce qu'il ya des personnages différents il ya un petit en train de faire du roller de dehors mais tu as l'impression qu'il est en train de faire son tony hawk même si tony hawk c'est pas forcément du roller mais le bruit qui fait c'est insupportable alors voyons voir en fait je reçois tellement de verres comme ça qu'au final je sais même plus dans quoi boire parce qu'il a tellement de trucs différents donc oui moi j'ai eu j'ai eu à votre avis c'est qui c'est qui c'est qui bah oui oui c'est c'est luc parce que c'est vrai que physiquement physiquement je lui ressemble je parle pas au niveau du visage c'est vrai qu'il a pas beaucoup de choses comme plus de cheveux que moi mais physiquement j'ai eu le cas d'accord et m'énerver pas alors oui c'est une petite tasse ya pas de problème avec le petit logo marvel à droite mais moi en fait ce que je trouve le plus joli finalement c'est la fois le verre j'aime bien c'est pas le problème mais ce que j'apprécie surtout c'est la petite boîte qui va avec ce que des fois les les boîtes sont plutôt classe et celle ci je sais pas comment vous la trouvez mais elle trouve assez belle je voulais faire tourner bizarrement mais pourquoi pas surtout ici là c'est vraiment c'est limite la boîte vous donne vraiment envie d'acheter le mec quoi donc après je sais pas qui ont qui on aurait pu avoir façon on verra sur le sur le récap de fin je suis content d'avoir eu hulk parce que c'est un personnage que j'ai que les gens en peluche d'ailleurs c'était ma nièce qui m'avait ramené de qui m'avait ramené de londres et je trouve plutôt cool un petit peu bouboule voilà comme quoi hulk peut aussi être bouboule qui m'aura tout le temps il est sur mon écran gauche que vous voyez pas souvent mais voilà un mec plutôt très sympa pour l'instant ça fait un beau t-shirt un mug la figurine voyez voir ce qu'on a d'autres encore qu'on doit avoir encore peut-être deux choses aïe putain merde j'arrive pas à ouvrir aïe j'arrive pas ou voilà voilà ça c'est bon ah c'est une pop ça ou je l'avais pas encore je l'avais pas encore c'est iron man ce qui est bien c'est que ça change vraiment on a eu des personnages différents chaque fois je sais pas si c'est fait exprès ou pas mais ça m'aurait fait chier pendant d'avoir iron man en porte-clés en mug et en et en pop là on l'a comme ça alors dans l'époque on peut en avoir plus ou par contre le 73 est plutôt très très cool enfin cool il est plutôt grand donc pouvoir iron man à catamérica hulk tord oeil de faucon vision ultron et une bluster alors ah mais allez à les différentes différentes c'est une qui bouge voyez non ça 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 là ça fait penser à quoi directement à un truc que tu poses d'ailleurs ta voiture généralement et quand la voiture bouge bah le truc c'est vraiment ça ça mais ce qui est vraiment stylé c'est que lors des propulseurs qui qu'il faut monter et ça fait prendre bien stylé je sais pas si vous voyez bien sinon on voit bien le focus à part pour le t-shirt il se fout pas de ma gueule ça c'est plutôt cool et franchement vraiment très très sympa comme d'habitude c'est souvent de la bonne qualité mais j'aime bien je crois que je vais le mettre ici à la place de qui je sais pas parce qu'au bout d'un moment j'ai plus de place forcément et ça devient un petit peu compliqué mais en tout cas lui et en plus il a il est rouge comme moi donc ça va super bien et elle matière vraiment c'est bien alors est ce qu'il ya quelque chose d'autre oui c'est le bout de truc que j'ai ouvert non il n'y a plus rien alors on va dire maintenant qu'est ce qu'il ya parce qu'en fait ça n'étonnait pas qu'ils aient plus rien vu le contenu parce que généralement quand vous avez cinq ou six ou sept objets c'est des l'armes des objets qui sont un peu comme le porte-clés alors vous avez un porte-clés un pin c'est là on a quand même le mug disons une estimation entre 5 et 10 euros la pop à coup de 15 le t-shirt coûte entre 15 et 20 alors on fait vite le on fait vite le rapprochement alors qu'est-ce qui écrit au début concours staff boxe juin 2015 pour vous remercier de toutes les photos prises lors du précédent concours nous vous proposer une nouvelle fois un concours rien que pour vous pour tenter de remporter votre prochaine stuff boxe oui on aime vous faire plaisir alors pour cela rien de plus simple il suffit de prendre en photo votre stuff box la box le t-shirt ou un goodies et partager la photo sur notre page facebook ou sur notre compte twitter qui dans la description comme d'hab un tirage de sort sera effectué début juin 2015 ça veut peut-être dire juillet je pense pour désigner le grand gagnant ou la prochaine stuff boxe un cas t-shirt à sa taille plus d'informations rendez vous sur stuff boxe.fr et que je pense que c'était pour le juillet parce que ça serait dur de faire le truc avec je reçue après le mois de jean je le comprends alors au niveau des objets qu'est ce que nous avons eu le t-shirt exclusif ultron versus adventure l'ombre d'ultron plein sur les adventure le combat et team des timidans pardon un t-shirt exclusif pour cette stuff boxe à thème du mois de juin alors porte-clés mystery bags adventure un sachet surprise vous pour vous encore plus de plaisir qui sera le héros qui sera qui sera le héros gardien de vos clés j'ai du mal à lire c'est pas grave il est un petit peu tôt pour moi ok spiderman ok assez falcon ok alors on verra si les gens ont eu raison le personnage que je vous disais au début il s'appelle falcon par contre avec la lumière blanche l'impression d'être au paradis là c'est bon du calme calmez vous la lumière blanche découvrez votre allié du matin il deviendra sans doute votre mec préféré un mec de haute qualité qui ne vous abandonnera jamais lors d'un matin difficile à devant alors nous pouvions avoir différents mugs voilà ça vous voyez plutôt bien qu'un tel america avec l'étoile iron man qui est plutôt des parallèles hulk avec son tout d'oméga là l'impression et nous avons tort même si vous voyez pas très mal c'est pas grave et au niveau des pop je vais montrer tout à l'heure mais je vous les remonte encore une fois pour ceux que ça intéresse nous pouvions avoir tort vision ultron hulk et iron man bas entre les cinq soit le tronc j'aurais voulu avoir soit iron man même si vision il m'aurait plutôt bien plus aussi parce que c'est un truc que c'est un sauf ça serait un petit peu rare de l'avoir mais pourquoi pas en tout cas vous en commentaire hésitez surtout pas à me dire bah le goût dit ce qui vous apprécie que vous êtes plus plus qui vous êtes plus plus ouais c'est pas français c'est pas alors moi c'est la pop parce que les romans vraiment tip top même si le t-shirt et le mug m'intéresse aussi mais vu qu'il faut choisir va choisir la figurine parce que je suis vraiment fan de ça et c'est plutôt super cool voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing déballage je vous dis à la prochaine portez-vous bien et puis c'est tout allez salut je vous dis à la prochaine